Bon Christelle, c'est la semaine du cinéma, le printemps, et donc c'est ça, vous allez souvent au cinéma quand même ? Oui, j'essaye d'aller tous les mardis soirs, quand je suis pas trop fatiguée parce que sinon je m'endors. Carrément ? Oui, carrément. À chaque fois, comme j'y vais les mardis soirs, en semaine c'est dur. Petite atmosphère douillette, bien chaude. Les sièges confortables. C'est pas que le film m'intéresse pas, mais c'est que j'arrive pas à lutter. Les yeux se ferment et je me dis, bon je me repose deux petites minutes et je me réveille à la fin du film. C'est vrai ? Mais il n'y a personne qui vous réveille ? Non, non. Parce qu'ils sont habitués, ils me laissent... Ils vous laissent dormir ? Ah bon. Bon, alors, est-ce que vous avez vu un film, je sais pas, récemment ou moins récemment pendant lequel vous n'avez pas dormi ? Ben... J'ai dormi dans tous les films pratiquement, mais il y en a un quand même que j'ai pu suivre l'histoire, c'est La famille Bélier. Ah oui. C'est le dernier film que j'ai vu. C'est l'histoire d'une famille souris et nuette. Et seule la dernière... Non, c'est pas la dernière petite fille. Bon, une des filles parle et entend. Donc c'est un peu l'interprète de la famille. C'est un film émouvant et joli. Enfin, j'ai bien aimé. Vous connaissiez un peu, enfin, je sais pas, ce milieu, cet univers ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais enfin, il y a... Moi, j'avais beaucoup de personnes de mon entourage qui en parlaient et qui l'ont trouvé très bien. Et surtout que... Enfin, un des acteurs, moi, je le connais... Je le connaissais parce qu'il a fait des vidéos, des caméras cachées, des trucs rigolos, en fait. Là, ça fait bizarre de le voir jouer un film triste. Voilà. C'est qui ? C'est François Lambrouille dans son nom de caméra cachée. Après, c'est François Damien. Ah. Donc, il a changé complètement d'univers et de registres. Complètement. Voilà. Il est passé du rire à la tristesse. Oui, il est assez bon. Oui. Ça vous a pas gêné de le... Ben, je pensais que ça allait me gêner, mais en fait, non, il est... Enfin, je trouve qu'il joue très bien. Et après, bon, il y avait d'autres bons acteurs aussi. Et non, j'ai bien accroché quand même. Malgré que je me sois endormie un petit peu, ben, j'ai quand même suivi le film. Oui, bon, c'est vrai qu'apparemment, ça a eu beaucoup de succès. Moi, je l'ai pas vu. Je le prendrai en DVD quand... Voilà. Parce que bon, je vais pas pirater sur Internet. Je crois qu'il y est plus au cinéma. Oui, c'est ça. Je pense qu'il passe plus. Il est resté longtemps. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai raté. Et donc, la jeune fille qui n'est pas muette, en fait, c'est elle qui... Enfin, c'est elle l'héroïne du film, en fait. Oui, en fait, c'est l'héroïne. Donc, elle... C'est un petit peu la... La... Elle fait bouger sa famille. Voilà. Ben, c'est elle qui fait tout. Oui, oui, oui. C'est elle qui les fait travailler. Et en fait, elle a une passion. C'est le chant. Donc, c'est sa famille... C'est ça qui est faux. Voilà. C'est un petit peu... Oui, oui. Mais ils veulent pas la laisser partir. Elle peut même pas l'entendre chanter, en fait. C'est ça ? Non, non, non. Mais du coup, elle leur chante avec les signes... Ah oui. Le langage des signes. Le langage des signes. Enfin, c'est assez joli. Oui, c'est une histoire... C'est original. C'est original. Donc, c'était un bon film que vous nous conseillez, alors. Oui. Ben, merci, Christelle. De rien.